Pour le deuxième chapitre du cours de technique d'écriture journalistique, nous allons voir ensemble le chapeau. Le chapeau, c'est un type d'écriture journalistique ou un type de figure de rédaction journalistique. Le chapeau, souvent écrit chapeau, c-h-a-p-o, accent circonflexe, dans le milieu de la presse, est un texte généralement court, présenté en plus gros et ou en caractère gras. Précédant le corps d'un article de presse et dont le but est d'encourager la lecture. Par exemple, en résumant le message. Placé communément au-dessus du corps de l'article, sa justification, largeur, coiffe, généralement les différentes colonnes du contenu. Le contenu de l'article, d'où le terme chapeau pour les journalistes. Le chapeau constitue, avec la tri-traille et une éventuelle illustration, les éléments essentiels de la croche, censés donner envie de lire l'article. Cette définition du chapeau, c'est une façon de vous dire que, dans un premier temps, on vous dit que, dans le milieu des journalistes, ou dans le milieu de la presse, le chapeau s'écrit c-h-a-p-o, accent circonflexe. Et que le chapeau est écrit en lettres détachées, de manière à être très lisible. Le chapeau est aussi très court comme figure de rédaction, permettant au lecteur de pouvoir rapidement identifier l'information. D'ailleurs, on nous rapporte que le chapeau, c'est le type d'écriture journalistique dont on se sert comme titre pour annoncer la nouvelle. Quand on parle des grands titres, en matière de presse parlée et télévisée, la figure de rédaction utilisée pour les grands titres, c'est le chapeau. Toutefois, le chapeau de la lecture de cette figure journalistique, il faut déceler l'accroche. Ça traduit, quelqu'un qui lit, qui fait la lecture d'un chapeau rédigé, doit être accroché à la lecture. Alors, en quelque sorte, le chapeau est un genre journalistique qui est accrocheur. Ça traduit que la lecture vous retient, la lecture vous accroche. Le mot l'indique bien. Alors, quelqu'un qui fait une lecture et un rapport avec le chapeau, c'est quelqu'un qui s'accroche à la lecture. Quand on continue, en presse écrite, une accroche bien constituée, ça traduit que même là, on remplace le chapeau par accroche. Une accroche bien constituée donne au lecteur une information immédiate quant au contenu de l'article ou du communiqué de Bresse. Elle est déterminante dans le choix du lecteur d'aborder ou non une lecture approfondie de l'article. Ça traduit que quand le lecteur tient son journal, c'est le chapeau rédigé qui va lui sensibiliser de continuer à lire ou de s'arrêter. Si le sujet de l'article le permet et que le lignage est suffisamment important, l'article est précédé d'un chapeau qui vise dans l'idéal à répondre aux cinq questions. Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Auquel peut-être parfois ajouter pourquoi ? Voir la méthode des QQ au QCCP. Alors, madame, messieurs, on continue tout de suite avec l'exemple de chapeau.